Musique On accueille tout de suite Pierre-Yves Gosset, délégué général de l'association Dramasoft. Musique Alors, bonjour à tous. S'il y a un chrono magnifique, histoire que je ne déborde pas. Donc je me présente, je m'appelle Pierre-Yves Gosset, je suis délégué général de l'association qui s'appelle Dramasoft, dont l'objet est de promouvoir la culture libre en général et le logiciel libre en particulier. Et je vais essentiellement vous parler justement de décentralisation d'Internet. Dans ce petit talk que j'ai appelé Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, le logiciel libre peut-il résister à la colonisation technique et économique ? J'avais un titre qui était beaucoup moins corporate au départ, mais on m'a dit que ça ne passerait sans doute pas. Pourtant j'ai mis une chemise, mais non, ça, pas de chance. Alors, l'Open World Forum cette année a choisi comme nom Take Back Control, ce qui forcément nous faisait écho au projet qu'on vient de lancer. Mais on voulait savoir, enfin, je vous interroge, parce que nous on s'est interrogés, mais reprendre le contrôle sur quoi ? Voilà un petit tableau qui montre un des problèmes dont parlait Tristan à l'instant, qui est la concentration de quelques entreprises, toutes américaines, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ce qu'on appelle GAFAM. Les chiffres sont en milliards de dollars. On voit assez vite que ces entreprises, si je prends par exemple Apple est la première capitalisation boursière mondiale, Google est la deuxième, ça pose un vrai... Ça aussi, ça fait partie des changements de société, quand Tristan disait « le monde a changé », le monde a changé, parce qu'avant aussi, c'était plutôt des industriels, enfin, je ne sais pas, je pourrais citer Exxon ou d'autres grosses, grosses entreprises, General Motors, etc., qui tenaient la bourse, qui tenaient les emplois, aujourd'hui, ce sont des entreprises de technologie, et ça change pas mal de choses, et il ne faut pas effectivement laisser le pouvoir, ou tout le pouvoir, à ces entreprises. Quel problème est-ce que ça pose, puisqu'il y a des entrepreneurs dans la salle ? Un des soucis que nous, on identifiait, c'était le frein à l'innovation. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler de « il faut pousser à l'émergence de start-up », etc. Très bien, évidemment. Un des problèmes que ça pose derrière, c'est faire une start-up, oui, mais si c'est pour qu'elle soit rachetée un an ou deux plus tard, juste parce qu'elle vient chatouiller un des géants que je viens de citer, imaginez l'investissement en recherche et développement, en formation, etc. qui aura été investi par une société, par la société, et non pas une entreprise, mais la société en général, pour que cette start-up pousse, se développe, etc. Tout ça pour qu'elle se fasse racheter. Si je prends le cas de WhatsApp, qui est sans doute celle qui a été la plus flagrante des acquisitions de Facebook ces derniers temps, c'est une entreprise qui avait 55 employés et qui a été rachetée 22 milliards de dollars. entre autres, par échange d'actions, etc., mais 22 milliards de dollars, une entreprise de 50 personnes. Et ça pose forcément la question de, si je fais une entreprise, est-ce que je la fais pour gagner de l'argent, pour améliorer la société, ou juste parce que je veux, à un moment donné, me faire racheter par un des géants ? Un des autres points qu'on n'a pas le temps de soulever ici aujourd'hui, c'est l'emprise tentaculaire de ces entreprises sur des domaines où on ne les attendait pas, qui sortent un petit peu du numérique. Même si on reste sur des technologies... Voilà, quand Google fait des Google Cards, à la base, Google est un moteur de recherche. On tapait, on avait une réponse, des réponses, qui renvoyaient vers des sites web. Aujourd'hui, ils font des voitures, ils font des lunettes, ils s'intéressent beaucoup à la santé. Et tous ces sujets-là devraient nous interroger. Je vais passer assez rapidement sur les problèmes que pose la concentration de ces acteurs sur votre vie privée, parce qu'il y a d'autres associations, l'APRI, la Quadrature, etc., qui vous en parleront bien mieux que nous. Mais en tant qu'entrepreneur, histoire de rester corporeille, un des problèmes que ça pose... Enfin, je vais prendre l'exemple, par exemple, l'affaire Snowden a révélé que les Américains avaient mis le téléphone d'Angela Merkel sur écoute. Ça a fait scandale, mais aujourd'hui, plus personne n'en parle. Pourtant, c'est évident que, sous le couvert de lutter contre le terrorisme, ce n'était pas Angela Merkel, on imagine bien qu'elle allait poser des bombes. À un moment donné, c'est très bien, on est écouté, on est mis sur écoute. Pourquoi ? Il est évident que le mot d'espionnage industriel a été prononcé, mais personne ne s'est vraiment posé la question de ce qu'avait rapporté ce programme d'écoute à très large échelle, permis par la concentration de ces acteurs, sur l'économie mondiale. Et donc, on peut se demander, je trôle un peu, mais si une partie de la crise qu'on peut vivre aujourd'hui en Europe n'est pas due à l'espionnage industriel qu'ont mené les Américains pendant des années. Je ne suis pas du tout anti-américain, il se trouve que les cinq entreprises dont je parlais sont américaines. Mais ça pose comme ça un certain nombre de problèmes. Un autre des soucis qu'on identifie, évidemment, c'est que ces logiciels et ces applications qui sont proposées en ligne, donc tout à l'heure, Tristan parlait de Google Maps, on peut parler, évidemment, du moteur de recherche de Google, mais on peut parler de Facebook, etc. Tous ces logiciels-là, évidemment, reposent sur du code qui n'est pas libre. Ça pose des problèmes, du coup, au niveau de la pérennité du code. Qu'est-ce qui se passe si jamais l'entreprise refuse de faire évoluer le code parce qu'elle n'a pas suffisamment d'argent, parce qu'elle n'a pas envie, etc. Ça pose des questions de l'interopérabilité. Là aussi, ça a été évoqué tout à l'heure par Tristan. C'est comment est-ce que je fais pour transférer mes données qui sont dans une application vers une autre ? Ça marche mieux si on fait du web, mais ça ne suffit pas de dire qu'on a une technologie web, il faut qu'on puisse accéder aux données pour pouvoir les transférer de service en service. Évidemment, du jour au lendemain, le service peut devenir payant. Moi, j'attends, je ne vais pas dire avec impatience, avec beaucoup de crainte, mais au moins, on pourra dire, comme vous avez prévenu, le jour où Google va commencer à faire payer des services, ils ont évidemment commencé, notamment sur Google Apps, mais ça va petit à petit se développer. Ce n'est pas parce que c'est gratuit aujourd'hui que ça le restera toujours, contrairement à ce qu'affirme Facebook. Et tout ça nous rend donc dépendants des outils et de ces entreprises. Et donc, on en revient à la question, est-ce qu'on veut un Internet ou est-ce qu'on veut un Google Internet ou un Facebook Internet ? Benjamin Bayard parlait il y a déjà plusieurs années d'un Minitel 2.0. On n'en est pas du tout sorti de ce débat-là, même s'il y a les technologies aujourd'hui pour lutter contre ça. Donc, les solutions, il y en a. J'en cite ici quelques-unes. Donc, améliorer la formation en logiciel libre, que ce soit à l'école, à l'université, et évidemment dans les entreprises, par les entreprises. Donc, il y a des représentants évidemment ici d'entreprises qui font de la formation autour du logiciel libre. Et il faut réussir à continuer à développer ce système-là. Changer de vision sociétale. Donc là, je mets ma casquette de militant un peu moins corporel. Mais il faut quand même en parler. C'est comment est-ce qu'on passe d'un modèle d'une société de consommation à une société de collaboration et de société de la contribution. C'est important parce que si on reste sur uniquement la volonté d'une société de consommation, on n'en sortira pas. C'est-à-dire que les gens créeront des start-up pour se faire acheter. Et troisième point, il faut avoir une vraie politique industrielle en faveur du logiciel libre. Donc, il y a des représentants du Conseil national numérique ici. Et j'imagine que leur boulot ne doit pas être simple de faire passer, de pousser le logiciel libre dans ces domaines-là. Heureusement, ça avance doucement. Mais il faut que ça continue et que ça aille plus loin. On a parlé d'un clou de souverain. Je vais passer rapidement dessus. Mais nous, ça nous a doucement fait sourire. Un clou de souverain, c'était... Je ne sais plus quel homme politique avait lancé ça. Donc, suite au grand emprunt, on a quand même eu deux fois 225 millions d'euros, je crois. Donc, on va dire 450 millions d'euros qui ont été attribués à des entreprises pour construire un clou de français. Je ne sais pas si ça vous choque ou pas, mais l'idée de construire un clou de français, pour moi, ça n'a strictement aucun sens. L'idée de dire qu'on va mettre des barrières et des frontières à Internet est complètement un non-sens. De plus, si on voulait faire un clou, il faudrait qu'il soit à 100% libre, non seulement au niveau de l'infrastructure, du middleware et du software, ce qui n'est pas encore forcément le cas. Heureusement, il y a des logiciels libres qui permettent de faire du clou libre. Ça se développe petit à petit. Et forcément, en face, il y a des solutions. Je pourrais parler évidemment d'Amazon qui est hyper présent sur le domaine. Mais comment est-ce que nous et vous qui faites du logiciel libre, on peut faire progresser ce domaine-là ? Enfin, il doit être décentralisé. Donc là, je ne reviens pas dessus parce que ça fait déjà 12 minutes que j'en parle. Framasoft dans tout ça. Une petite photo de chaton parce que ça fait partie des obligations contractuelles que j'ai. À chaque fois que je fais une présentation, je dois montrer des chatons. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça ? Donc nous, on est tout petit. On est une association, loi 1901. Et forcément, c'était un petit peu compliqué d'appliquer les solutions dont je vous ai parlé tout à l'heure parce qu'on n'en a absolument pas les moyens. Donc on a choisi un autre angle qui est plus de notre domaine vu que nous, on est une association essentiellement issue du milieu de l'éducation nationale et de l'éducation populaire. C'est de faire de l'éducation populaire, c'est-à-dire essentiellement de sensibiliser les gens à quels sont les problèmes que pose cette concentration et centralisation des acteurs. Et donc, on a produit un site web qui correspond à une campagne qui s'appelle Dégoublison Internet. Donc vous pourrez retrouver le site sur DégoublisonInternet.org. Et l'objet de cette campagne, c'est d'essayer, enfin l'objectif, c'est d'essayer en face de chaque service propriétaire fourni par ces grosses entreprises de montrer que le logiciel libre est une réponse et qu'on peut apporter des réponses. Alors évidemment, nous, on le fait à notre tout petit niveau parce qu'on a des tout petits bras. Enfin, ça dépend, mais du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais on essaye de montrer qu'il est possible de le faire. Le tout, en plus, pour nous, avec un côté militant, c'est-à-dire qu'on impose une charte de services qui a été d'ailleurs co-rédigée en partie dans les locaux de Mozilla. Sur ces services-là, on a souhaité les appeler des services libres, évidemment, décentralisés, évidemment. Mais on a rajouté éthique et solidaire, c'est-à-dire sans exploitation de données, de vos données personnelles, sans revente, évidemment, de vos données personnelles, et solidaire en sous-entendant que nous étions interdépendants, c'est-à-dire qu'on vous apporte un service et éventuellement, il faut contribuer au logiciel libre derrière, sinon vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Donc les objectifs, c'est en premier de sensibiliser. Donc nous, on fait plutôt de l'information. Donc on essaye de sensibiliser le grand public au problème que pose cette concentration d'entreprises qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez vous passer de Google pendant une journée, c'est extrêmement compliqué. Il y a eu un article sur U89 il y a 15 jours, je crois, qui était assez intéressant de ce point de vue-là. On veut démontrer. Alors on le démontre depuis déjà quelques années avec des services comme Framapad ou Framadat. Donc Framapad est un outil de rédaction collaborative basé sur un logiciel libre qui s'appelle Etherpad qu'on propose à la France entière. Aujourd'hui, on héberge en gros 150 000 pads et on va continuer à en héberger. Par contre, c'est évident qu'on n'a pas les capacités de Google derrière. On vient de lancer dans la foulée de la campagne Framasphere, qui est un site aussi, qui est en fait un pod diaspora, donc qui permet de créer une alternative en tant que réseau social à Facebook. Ce n'est pas un équivalent de Facebook, mais c'est une alternative. en 15 jours, on est à peu près aujourd'hui à 8 ou 6 000 inscrits, je crois. Ça monte doucement, mais sûrement. L'objectif pour nous n'étant pas de remplacer Google et encore moins Facebook, mais de montrer qu'on peut faire avancer le logiciel libre auprès du grand public. Et c'est d'essaimer à la fois par des tutoriels, parce qu'on ne sait pas coder, donc on ne va pas inventer, nous, on ne va pas développer des solutions pair-à-pair, je ne sais pas, de mailing list ou autre. Évidemment, on essaye plutôt d'indiquer comment est-ce que nous, on a fait, alors qu'on n'est pas vraiment informaticien à la base, pour mettre en place ces outils-là, de façon à ce que vous, dans des entreprises ou des collectivités ou autres, vous puissiez reproduire la mise en place de ces outils et les proposer à vos utilisateurs. Et pour faire ça, on va aussi avoir besoin de partenariats. Parce que là, si je reprends un petit peu les chiffres que je vous donnais tout à l'heure, quand je disais qu'on était tout petits, Framasoff, c'est deux salariés. Là où Google, c'est 80 milliards de chiffre d'affaires, nous, on a 120 000 euros de budget, on a 10 000 euros de pertes. Donc forcément, on est conscient que ce n'est pas nous qui allons apporter une réponse directe pour contrer Google. Par contre, on veut montrer qu'on peut résister à Google. Donc on a quitté tous les produits Google qu'on utilisait à Framasoft et il y en avait un paquet. Donc aujourd'hui, normalement, on n'utilise plus du tout Google. C'est une démarche qui est un peu longue et difficile, mais c'est possible. Par contre, ça, on n'y arrivera que si on est soutenu. Alors vous pouvez évidemment faire une contribution financière. Donc en tant que particulier, donc on est association, loi 1901, reconnue d'intérêt général, vous pouvez défiscaliser votre don. En tant que particulier, si vous donnez 10 euros par mois, ça vous coûte 3,4 euros une fois que vous avez défiscalisé. Si vous êtes une entreprise, vous pouvez donner 1 000 euros, ça vous coûtera 400 euros une fois que vous aurez soustrait 60% de votre don sur l'impôt sur les sociétés, ce qui peut être intéressant. Et on a besoin d'argent, donc s'il vous plaît, donnez. Par contre, il y a une autre solution aussi pour nous aider, c'est de faire du mécénat de compétences. Ça fonctionne exactement de la même façon, c'est-à-dire que si vous êtes chef d'entreprise ou si vous êtes développeur, vous pouvez prêter, mettre à disposition vos compétences pour Framasoft, et ça permet de défiscaliser la valeur de l'énergie que vous aurez passé, du temps que vous aurez passé à contribuer soit à des projets Framasoft, soit on vous encourage évidemment à contribuer directement au code des applications. C'est-à-dire, plutôt que de venir passer du temps à bosser sur Framasoft, vous pouvez contribuer par exemple à Etherpad, ça nous arrangera aussi. Il me reste une seconde pour dire qu'éventuellement on cherche aussi des partenariats puisque nous, on ne proposera pas, comme je l'ai dit, on ne fera pas un modèle freemium, on ne va pas vendre des comptes à 2 euros, ce n'est pas notre problème et on ne cherche pas à avoir des clients. Par contre, si vous cherchez à avoir des clients, nous on est prêt à envisager des partenariats pour qu'éventuellement on renvoie les gens qui sont sur nos services vers des entreprises qui pourraient proposer typiquement de la garantie de service, etc. Voilà, il faut sauver le web, je pense qu'on a 5 ou 10 ans à tout casser et sinon, il n'y aura pas de logiciel libre et ce ne sera plus Internet, ce sera Google Ternet. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada